Mais d'une expérience des moments synoxiennes, Briar est un être à l'appétit dévorant qui ne pense qu'à boire du sang. Mais après des années d'emprisonnement, elle a appris à maîtriser sa faim et peut choisir quand se déchaîner. Désormais libre, elle découvre enfin la différence entre repas et amis. Briar est une jungler qui ne pense qu'à dévorer les camps de monstres, jusqu'à ce qu'une cible plus alléchante apparaisse au menu. Quand sonne l'heure du repas, elle saute les dents en avant dans la mêlée. Nous espérons que vous avez soif d'informations, car vous allez être servis. Bienvenue dans le Focus sur Briar. Proie ! Mangez ! Pardon, les mauvaises habitudes. La compétence passive de Briar est malédiction écarlate. Elle ne récupère pas passivement ses PV et ses compétences lui en coûte. Elle peut se soigner avec des potions, mais elle préfère le sang. Ses attaques et compétences infligent un saignement cumulable qui la soigne selon les dégâts infligés. Plus ses PV sont bas, plus elle a faim et plus elle se soigne. Par conséquent, mieux vaut se battre que fuir. Ses soins renforcés quand elle a peu de PV la rendent aussi difficile à tuer. C'est parfait pour appâter les ennemis et les transformer en encas. Les gens normaux ne boivent pas de sang ! Trop bizarre ! Avant de passer au reste de ses compétences, jetons un coup d'œil à la tout-clé de Briar. Folie sanguinaire. Lors de son Z, Briar se débarrasse du pylori qui l'entrave et devient frénétique plusieurs secondes. Elle cible le repas le plus proche en visant les champions ennemis en priorité. Pendant la frénésie, elle perd le contrôle de ses déplacements et attaques, mais elle peut toujours utiliser ses compétences, sorts et objets actifs. Buffée à volonté ! Elle gagne également de la vitesse de déplacement et d'attaque et inflige des dégâts de zone. Si elle réactive son Z, sa prochaine attaque est renforcée par juste un croc. Elle inflige des dégâts bonus selon les PV manquants de la cible et récupère une bonne partie des siens. Briar est à son apogée pendant Folie sanguinaire, vidant les camps rapidement et ne faisant qu'une bouchée des ennemis. Mais elle est aussi incontrôlable, alors choisissez bien votre moment ou vous vous en mordrez les dents. Je meurs de faim ! Avec à table, Briar saute sur une cible, l'étourdissant et réduisant son armure. Elle peut aussi cibler un allié pour le rejoindre d'un bond. Vous pouvez utiliser cette compétence pendant le Z pour viser la bonne cible. Un délicieux ADC plutôt qu'un tank répugnant. Attention ! Si Briar cible un sbire ou un monstre avec son A pendant sa frénésie, elle ne ciblera plus les champions ennemis en priorité et mangera tout ce qui est à sa portée. Le E de Briar est cri sanglant. Elle s'immobilise et lance une canalisation, subissant moins de dégâts et récupérant des PV pendant celle-ci. Elle pousse ensuite un cri perçant qui inflige des dégâts aux ennemis et les ralentit. Chargée à bloc, le E repousse les ennemis, étourdissant et infligeant de lourds dégâts à ceux qui touchent un mur. Briar peut lancer son E pendant sa frénésie pour y mettre un terme. C'est d'ailleurs le seul moyen de l'arrêter plus tôt. Donc, utilisez-le avec sagesse. Lancez le E pour vous soigner, vous enfuir ou pour projeter votre prochaine cible contre un mur pendant quelques secondes. On n'a pas besoin de se battre ! Personne n'est en sécurité quand Briar est affamé. Lors de son ultime vol mortel, Briar lance une émolyte à travers la carte. Celle-ci peut parcourir une large distance et marque le premier champion ennemi touché. Briar vole alors jusqu'à lui, infligeant des dégâts de zone et effrayant les autres ennemis quand elle atterrit. Ensuite, elle entre dans une folie sanguinaire renforcée qui lui octroie des résistances, du vol de vie et de la vitesse de déplacement. Pendant la frénésie du R, Briar cible sa proie en priorité et ne s'arrête pas avant de l'avoir éliminée. Ou d'en mourir. Néanmoins, vous pouvez toujours utiliser le A pour étourdir, le Z pour vous repositionner et le E pour mettre fin au R plus tôt si vous voulez chercher un repas ailleurs. Vol mortel fait de Briar une menace constante, surtout couplée au contrôle de foule de ses alliés. Utilisez le R pour rejoindre la mêlée ou aider un allié à l'autre bout de la faille. Vous ne perdrez pas une goutte de l'action. Oh, c'était marrant ! Encore ! Encore ! Briar a été conçue pour gagner en puissance lorsqu'elle perd le contrôle et c'est à vous de décider quand elle le fait. C'est pourquoi tout est question de timing avec elle. Une Briar qui gâche ses délais de récupération pour grignoter par-ci par-là est une cible facile. Savoir choisir le moment opportun pour se déchaîner sur les bonnes cibles et savoir quand reprendre le contrôle est essentiel si vous voulez survivre jusqu'au prochain repas. Certes, Briar est très puissante pendant sa frénésie, mais elle reste sensible au contrôle de foule. Les combats d'équipe où les ennemis peuvent l'éloigner des cibles prioritaires risquent de lui rester en travers de la gorge. Mieux vaut viser les petites escarmouches et les cibles dont elle pourra ne faire qu'une bouchée. Briar mange de tout, mais les cibles mobiles ou avec une bonne capacité de fuite pourraient lui laisser un goût amer. Elles peuvent gâcher la durée de sa frénésie et l'attirer au mauvais endroit. Mieux vaut aussi éviter les champions capables de lui mettre des cibles moins goûtues sous la dent. Les clones et les tanks n'ont pas très bon goût. Briar sera-t-elle à votre goût ? Avec son kit tout-en-un et sa survivabilité incroyable, Briar est parfaite pour les fans de champions qui foncent dans la mêlée comme V, Diana ou Camille ou avec des soins élevés comme Warwick, Atrox ou Vladimir. Si c'est mon pylori qui te fait peur, je peux l'enlever ! Moins de blabla, plus d'encas. Apprenez-en plus sur Briar fin insatiable avec les liens ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada